Marina Rollman ! Oui absolument, bonjour ! Bonjour, ce matin vous remplacez François Morel, bienvenue, c'est à vous ! Merci, je suis un petit peu impressionnée de faire une apparition dans la matinale parce que les auditeurs ne le savent pas, mais dans les radios du monde entier, il y a un petit schisme entre les matinaliers et le reste de la grille. Forcément, on n'a pas la même vie, moi j'arrive quand il termine, donc il y a toujours une espèce de culpabilité quand tu te croises dans les couloirs comme ça, les mecs qui sont debout depuis 4h du mat, ils sont là « Ah, tu commences maintenant, ça va, c'est pas trop difficile ! » Non, moi ça fait deux ans que je me couche à 21h, ma fille m'appelle Monsieur, j'ai une carence en zinc, je perds mes dents, mais bon courage à toi ! Mais donc cette semaine dans le 7-9, malgré tous ces esprits affûtés et caféinés que vous avez réunis sur ce plateau, il n'y a pas un seul qui a su adresser l'information capitale de la semaine, qui n'avait rien à voir avec les propriétés inflammables d'un édifice religieux. L'information de la semaine, c'était qu'hier, on fêtait le National Send Nudes Day. Soit pour les auditeurs qui ne parleraient pas espagnol, la journée nationale d'envoi de photos de nues. Et oui, on se moque de Nagui parce qu'il force quotidiennement sur France 2 des gens à chanter du patriciacase contre de l'argent, mais il aura quand même fallu une transfuge de la bande originale pour qu'on parle enfin « culture » dans la matinale. Et hier, on fêtait la journée nationale d'envoi de photos de nues, photos qui sont donc traditionnellement des autoportraits qu'on peut aisément rater. C'est pourquoi pour les profanes de la discipline qui nous écouteraient, je vous propose un petit guide à l'attention de l'envoyeur de photos de nues débutant, un peu inexpérimenté. Alors déjà, première question, à qui peut-on envoyer une photo de nues ? Alors parmi les récipientaires potentiels de votre photo, c'est un petit peu comme au mariage d'une cousine éloignée, il y a surtout beaucoup de gens à éviter. On va plutôt procéder par élimination. Alors la famille, a priori, pas, voilà. Dans le doute, moi je pense qu'on peut vraiment établir à partir de 2-3 ans, c'est une bonne idée de commencer à se vêtir en famille et ce, jusqu'à la mort, voilà. Ou le transfert de votre conscience dans un droïde parce qu'un robot nu, c'est pas grave. Les Transformers ne portent pas de slip et pourtant les films sont tout publics. Donc si mes grand-mères, pour vivre éternellement, devenaient des robots, ça ne me gênerait pas qu'elles ne portent pas de camisole. Mais en attendant, principe de précaution évidemment. Pareil, on évite d'envoyer aux amis, aux collègues et enfin les gens qu'on ne connaît pas. Ça c'est vraiment comme les motos en ville, on peut s'en passer. En revanche, comme récipiendaire de sa photo de nu, aller piocher parmi les gens avec qui il y a déjà eu, astication mutuelle, plaisante et consentie évidemment, c'est toujours une bonne piste. Alors après, attention, il peut y avoir prescription. Imaginons, si en 2008, vous faites la bête à deux dos avec quelqu'un, bon ça se passe très bien, mais après plus de contact. Silence radio, la vie est ainsi faite. Puis en 2019, hop comme ça, à brûle pour point, vous envoyez une photo de votre scrotum. Ça peut être mal pris. Voilà, il faut un minimum de contexte. Ça va, la famille, la bête, etc. Et seulement après, scrotum. Deuxième question capitale, comment la prendre cette photo ? Bien sûr évidemment. Comment prendre cette photo ? L'erreur de débutant, c'est de faire ça dans la salle de bain. Alors pourquoi pas ? Face au miroir, oui. Avec en arrière-plan, dans le reflet, les toilettes. Non, 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 le charme est rompu. Je ne sais pas comment vous dire. Déjà, je trouve que c'est des objets extrêmement laids à avoir chez soi. Mais dans une photo de nu, ça mélange une fonction à une autre. Ça provoque des espèces de dissonance cognitive, désir, canard-wc. Ah mais qu'est-ce qui nous arrive, monsieur propre ? Lâchez-moi, je ne suis pas celle que vous croyez. Sinon, non. D'ailleurs, de manière générale, soignez un minimum le second plan. Le désordre en arrière-plan d'une photo de nu, par exemple, non. Oui, le bordel, c'est sexy si vous êtes Kurt Cobain. Mais est-ce que vous êtes Kurt Cobain ? Non. Et bien alors, rangez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors aux photographes en herbe qui nous écoutent, bon rangement et bonne journée nationale des photos de nu !